mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est maté en direct c'est congo live mardi 20 28 novembre 2023 mesdames et messieurs vous nous suivez partout à la république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise christophe mouissa militant du mouvement philippe bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes votre candidat ou la vie d'aller au site qu'ils voient non tous les candidats se réclament les candidats du peuple qui vient ici des films non il n'est pas ici des films il vient de la société civile en général non pas la suite l'oribé en zoulou est l'ancien militant des films absolument effectivement vous avez bien précisé vous avez bien précisé les mots anciens militants des films qui a choisi effectivement la lutte politique et personne ne peut freiner les ambitions de l'autre le voilà il est parmi les candidats qui font quand même bouger mais semblent être moins populaire et partenaires moins populaire on se voit mobilisation moins déjà qu'il a qu'est peut-être on y reviendra vers la fin on ne sait pas s'il faut taxer cela de moins populaire parce qu'elle est véritable véritable résultat on les verra à travers les jeunes et mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live christophe on parle sécurité les affrontements se poursuivent politiquement kinshasa et dans d'autres vies les candidats nécessaires poursuivre aussi avec leur campagne comment vous analysez tout cela bon il faut dire il faut dire très clairement que nous ne pouvons pas être distrait nous ne pouvons pas être distrait parce que les pays est menacé les pays est agressé et ses processus électorale il est parmi les processus les plus compliqués que nous sommes en train de connaître dans notre pays parce que effectivement il arrive à un moment où d'une part on est en pleine guerre et de l'autre côté on est un processus électoral et ses processus ici comme je le disais c'est une des premières dans l'histoire de la rdc parce que ça sera la première fois que le congo part aux élections sans une bonne partie de la population notamment des grands territoires du nord qui vous mais également kwamout vous comprendrez que ça c'est d'une part une certaine discrimination de la population congolaise qui ne voit pas savoir élire l'ère président de la république mais également les députés nationaux les gens pourraient peut-être penser que ce processus de 2018 de 2023 est à comparer avec le processus de 2018 mais ce n'est nullement pas la question parce que pour 2018 c'était la décision du gouvernement d'exclure pour des raisons sanitaires la partie du territoire de béni et de la ville de boutembo du processus à cause de la virus du virus ebola mais également de l'autre côté il y avait des tensions sécuritaires à yumbi ce qui n'avait ce qui avait fait que le gouvernement prenne la décision mais si ce n'est pas la décision du gouvernement c'est la contrainte que l'ennemi les rebelles terroristes impose à tout un état et si l'incapacité effectivement du gouvernement à pouvoir mettre en place tous les moyens possibles pour protéger les frontières nationales pour protéger l'intégrité territoriale protéger les populations et voilà nos compatriotes ne vont pas aller aux élections en tout cas c'est nous le disons avec une grande peine parce que nous nous demandons quel sera le sentiment de nos compatriotes d'être abandonné à l'air triste sort et de voir les autres compatriotes des autres territoires de la rdc aller aux élections de l'autre côté c'est que nous sommes nous avons en présence plusieurs forces militaires dans notre pays notamment la monisco les ac la sadec qui est en cours le oise à l'endou les mercenaires roumains serbes et les autres donc au fait la province du nord qui vous semble être sir militarisé mais mal et malheureusement qui est plus insécurisé donc messieurs les journalistes nous ne devons pas perdre de vie autant que nous sommes dans un process électoral pour nous choisir de nouveaux dirigeants autant que nous deux nous ne devons pas baisser la garde à ce qui concerne la protection de l'intégrité territoriale mais également les renforcements de nos services de sécurité il est à noter ici que les rebelles vous voulez effectivement profiter de ces processus électoraux pour faire plusieurs incursions et plusieurs progressions dans leur sale besoin mais nos voyants et phares de ces restes vigilants nous sommes en plein état de siège malheureusement c'est aussi un autre élément spécifique à ajouter dans le cadre de ce processus électoral mais nous pensons que les phares de ces se comportent aujourd'hui mieux et nous ne laisserons pas que ces rebelles en tout cas se maintiennent dans des zones de conflit dans des zones qu'ils ont déjà occupé et nous nous continuons à nous battre pour effectivement retrouver et récupérer toutes ces zones occupées par les terroristes du 1,23 les récentes les récentes incursions du 1,23 dans les territoires de massy si en tout cas ils ont été ils ont fait face à des groupes des résistants les compatriotes ouazalendo qui continuent à résister face aux rebelles mais également les fadc qui continuent à se comporter très bien en tout cas nous pensons que la victoire est de notre côté malgré qu'il y a plusieurs pressions au niveau international mais également au niveau au niveau régional et nous saluons ici la décision du gouvernement de ne plus renouveler le mandat de l'EAC qui a joué d'une manière indirecte le rôle des forces tampons d'interposition qui a empêché la progression des fardc pour attaquer l'ennemi et nous espérons que avant le 8 décembre que les forces de l'EAC vont déjà se retirer les fardc vont monter à puissance et ils vont directement attaquer les volants c'est les onversif contre les rebelles du 1,23 et nous devons récupérer absolument toutes ces zones occupées aujourd'hui mais c'est possible effectivement parce que l'EAC nous empêchait d'attaquer directement les 1,23 mais comme le gouvernement a déjà décidé de ne plus renouveler leur mandat c'est que le couloir sera vide et les phares d'EVO se lancer et ils vont récupérer toutes ces zones sans aucune inquiétude parce qu'on craignait d'une part qui est ce qu'on appelle la violation du cc et les faits, la violation des accords de l'EAC, la violation des décisions du mini sommet de Luanda mais on est sûr et certain qu'après le départ de l'EAC en tout cas l'E23 va commencer à compter ces jours à bout des doigts à part ça parce que normalement avant l'EAC l'E23 était là qu'est-ce qui démontre clairement qu'après l'E23 ça sera l'histoire sera déjà il faut dire vous savez les l'EAC a dupé nos institutions parce qu'elle même nous avait confirmé et les mêmes le même président de la république l'avait confirmé dans une des interviews que les forces de l'EAC des forces kenyans entreraient par Bounagana et vous savez qu'à l'époque Bounagana était déjà occupé par les M23 vous voyez comment est-ce qu'ils ont trompé nos institutions ils nous ont même trompé nous peuples congolais parce que leur venir ici effectivement était dans le cadre de soulager la population et d'avoir beaucoup plus de confiance envers cette nouvelle organisation sous-régionale dans laquelle on venait déjà d'adhérer mais malheureusement ils sont venus ici ils se retrouvent aussi comme une force de métier de la paix au même titre qu'elle à Monisco alors qu'ils étaient dans une mission offensive c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune raison de passer ici plus d'une année sans pour autant retrouver la paix. Les facilitateurs à qui on a fait confiance monsieur Ouro Kenyatta qui aujourd'hui se retrouve maintenant quelqu'un de sans importance aux yeux des Congolais et il sera ridicule de voir que les mêmes forces pour lesquelles lui-même s'était engagé comme facilitateur ces forces n'ont pas été à mesure d'apporter la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Donc à notre niveau nous pensons que l'EAC contrairement à ce dont nous on attendait de son arrivée ici ils n'ont pas pu réussir leurs missions et c'est le moment pour eux de partir et de laisser cette responsabilité aux seules forces armées de la République démocratique du Congo. C'est la force parce qu'il y a la SADF qui va déployer aussi. Non non s'il vous plaît s'il vous plaît ils ne font pas confondre les choses. La responsabilité de protéger l'étendue du territoire congolais revient à l'armée loyaliste et l'armée loyaliste ici c'est la force armée de la République démocratique du Congo. Ça c'est une première précision. Deuxième précision toutes les autres forces qui interviennent dans le cadre de cette guerre ils viennent en appui aux FRDC. C'est-à-dire la coordination et le commandement des opérations militaires appartiennent aux FRDC et les autres ne viennent qu'en appui. Mais comme les pays la RDC est un pays aussi également respectueux des textes mais également des conventions et des accords nationaux et internationaux alors on a été obligé d'accepter l'offre qui nous avait été donné par l'EAC qu'on venait d'intégrer tout récemment et nous on pensait que comme ils étaient de bonne foi ils pouvaient effectivement nous aider comme on était un nouvel adhérent de leur organisation. Ils pourraient nous être utiles en instaurant la paix et la sécurité parce que comme nous faisons déjà partie d'une même organisation ils n'ont pas intérêt de voir l'un des membres de leur organisation être attaqués malheureusement par un autre pays de la même organisation et du coup ils ont fait leur mission et nous ne voyons plus même l'importance d'appartenir à cet EAC. Donc au-delà du retrait des troupes militaires de l'EAC nous allons continuer à réclamer les retraits et immédiats de notre pays dans toute cette organisation et ça ça sera encore un autre combat que nous allons donc déclencher et c'est ça. Et donc pensez-vous que, croyez-vous que ces troupes qui vont venir, je crois que les troupes de la Sadeq vont faire mieux que l'EAC ? Oui, jusque là nous continuons à faire foi à la Sadeq parce que la Sadeq, il y a certains pays membres de la Sadeq qui nous avaient encore aidé dans la guerre contre le RCD mais également dans la guerre contre l'évasion l'évasion ougandaise, vous en connaissez peut-être mieux, vous êtes un grand journaliste d'investigation, où nous avons eu des forces zimbaboyennes ici, des forces angolaises ici, mais également des forces namibiennes qui nous ont aidé à barrer la route à la progression du RCD pour aller récupérer la capitale Kinshasa qui était d'ailleurs protégée par les forces angolaises. Et à ce titre, nous, nous sommes convaincis effectivement que la même énergie que la Sadeq à l'époque avait déployé certains de leurs états ici, c'est de la même, elle sera avec la même énergie et le même objectif parce que le Congo reste un partenaire très fiable et important dans toutes les organisations dans lesquelles elle appartient et nous, nous pensons que pour cette fois-ci, ils ne vont pas jouer le jeu de l'ennemi comme ça qu'a fait la Sadeq. Et vous êtes sans oublier que même les pays qui ont composé la FIB, la brigade internationale, la brigade d'intervention rapide de la MONISCO était composée par les pays de la Sadeq, notamment l'Afrique du Cid, les Malawi et la Tanzanie. Donc, à notre niveau, nous faisons beaucoup plus confiance à la Sadeq que les autres organisations hypocrites dans lesquelles nous appartenons avec le Rwanda et l'Ouganda. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement, messieurs, Christophe, pour ramener la paix d'Alesse du Congo ? C'est si on va par l'élection, tous les candidats, chaque candidat cherche à montrer que c'est lui le Moïse, parce qu'à tous les gens, c'est lui le sauveur de ce pays. Avant d'entamer l'aspect électoral en cours aujourd'hui, moi, je pense que pour retrouver la paix, ça ne dépend pas d'un seul individu. Ça dépend également de l'organisation de tout un État, des réformes des institutions, mais également des réformes de l'armée et de la mobilisation populaire de tous les citoyens qui veulent effectivement avoir la paix. Parce que moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à force de crier partout au monde, dans des médias, que nous sommes agressés, que nous aurons la paix. L'histoire du monde nous a déjà prouvé que ce sont toujours des pays agressés qui se retrouvent dans des conditions tellement difficiles de s'imposer. Vous avez vu comment est-ce que les États-Unis ont attaqué l'Irak. L'Irak était dans une guerre juste. Vous avez vu comment est-ce que l'OTAN attaquait la Libye. La Libye était dans une guerre juste. Mais cela n'a pas empêché à ces pays, ces vautours, ces pays machiavéliques de continuer leurs sales entreprises pour attaquer les autres États. Donc le Rwanda se retrouve également dans presque la même logique. Parce que la Russie est en train d'attaquer l'Ikraine. Ce n'est pas à dire que l'Ikraine ne se retrouve pas dans une guerre juste. L'Ikraine se retrouve dans une bonne décision. Et ils sont en train de crier partout au monde que nous sommes agressés par l'Ikraine. Mais l'agresseur, à lui, il tient à poursuivre ses objectifs. Et nous le savons tous que si les Ukrainiens ne se prennent pas en charge, au même titre que nous les Congolais, ce n'est pas le monde extérieur qui viendra mettre la main dans la patte de la RDC pour que nous puissions la paix. Nous aurons la paix lorsque tous les Congolais s'investiront, lorsque nous-mêmes nous nous engagerons, et nous nous organiserons autour de nos institutions, mais également à n'ayant une certaine préparation psychologique de nous dire que nous sommes prêts à nous battre avec tout celui qui viendra. L'Afghanistan qui avait été agressé pendant plusieurs années, aujourd'hui, plus de 20 ans après, ils se sont libérés de l'impérialisme américain, ils se sont libérés de l'occupation, mais également de la manipulation américaine et occidentale. Donc au même titre que les autres États ont été agressés, c'est au même titre que le Congo est aussi agressé. Donc ça dépend de tous les Congolais de se mobiliser et de s'unir, de se solidariser davantage pour faire face à cette guerre. Ce n'est pas seulement une guerre militaire, ça doit être également une guerre populaire et une guerre médiatique. Et ça, ça dépendra de la manière dont les institutions vont s'organiser avec les peuples pour qu'en fait, nous puissions parler le même langage. Vous verrez que dans cette guerre, il y a même des Congolais qui sont favorables à l'ennemi. Vous verrez que les autres, au même moment que nous sommes en train de nous battre contre le terrorisme, il y a d'autres qui prennent des positions aux côtés de l'ennemi. Ça, ça ne favorise pas que nous ayons la paix. Donc la paix reviendra lorsque nous tous nous allons comprendre les problèmes au même niveau, mais également que les autorités aussi ne jouent pas les doubles légers. Parce qu'au même moment qu'ils peuvent signer des accords dans lesquels la population ne se retrouve pas, ils risquent de mettre la population en danger. Parce que vous savez que les uns disent ici que nous avons signé des accords. Mais quels sont les accords qui sont au-dessus de la volonté populaire ? Et nous, comme la Constitution l'a dit, le souverain primaire, c'est la population congolaise. Donc, toute manœuvre ou toute démarche politique qui irait dans le sens de ne pas respecter la volonté populaire, en tout cas cette démarche ou cet accord ne peut pas passer parce que le souverain primaire, c'est la population, qui est même au-dessus de l'institution présidente de la République. On a réussi à nous faire représenter à travers les institutions, mais ces institutions-là ne remplacent pas la légitimité populaire, ne remplacent pas la souveraineté populaire. Voilà, en quelque sorte, ce que moi je peux dire. Pour retrouver la paix, nous devons nous mobiliser, nous devons nous unir et nous devons nous solidariser. Et nos autorités également doivent faire attention de ne pas signer des accords qui ne sont pas favorables à leur peuple, quelle que soit la pression qui peut peser sur eux, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan international. Nous allons nous mobiliser tous, nous organiser tous derrière notre armée. C'est de là que cette armée peut avoir la force et peut bouter hors d'état de nuire. parce que la contribution de la population, c'est une part importante dans la réussite et dans la victoire d'une guerre. L'Union européenne insiste en tout cas sur la voie diplomatique pour résoudre la crise dans l'estéthique. Non, cette Union européenne et l'Union africaine, toutes ces organisations internationales sont des hypocrites. Et même ils sont conscients que ça ne sera pas le premier ou le dernier dialogue que nous allons faire avec ces gens ici. Ça fait plus de 54 dialogues qu'on a déjà signés, qu'on a déjà entamés depuis 1997 que Mousset Laurent Désiré est arrivé ici. Je précise, une cinquantaine d'accords ont déjà été signés dans le cadre de la paix et nous n'avons jamais eu la paix. Donc l'Union européenne, au même titre qu'ils ont financé les Rwandais à la hauteur de 20 millions de dollars pour soutenir l'armée rwandaise, au même titre qu'ils sont en train de jouer le WG et les institutions de la RDC se sont déjà décidées. On ne négociera plus avec les terroristes. Comme est chez eux, ils ne négocient pas avec les terroristes. C'est au même niveau que les Congolais aussi ne négocieront plus avec les terroristes. Et le terrorisme, c'est un mot très fort que les États-Unis, lorsqu'on vous attrape chez eux, d'ailleurs, ils exécutent les terroristes. Ici, chez nous, ils ne peuvent pas nous imposer de discuter avec les terroristes du M23. Nous sommes suffisamment déterminés que pour cette fois-ci, que ce soit les institutions, que ce soit les politiciens qui vont se lancer dans cette histoire de dialogue et des accords, en tout cas, ils vont retrouver les peuples devant leur chemin. Parce qu'on est déterminés. Ces gens qui sont en train de tuer, ils sont en train de violer, ils sont en train de piller les minéraux. Vous voulez qu'ils se mettent encore avec le gouvernement où les jeunes n'ont pas de travail, les institutions, les femmes sont en train de souffrir, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de route. Ces gens-là qui sont en train de piller, de ramener les minéraux au Rwanda, en Ouganda, ils tirent, ils pillent nos bois, ils violent les femmes. Vous voulez encore que les institutions négocient avec ces gens-là. Donc, les chers amis de l'Union Européenne, nous vous respectons. Respectez également la souveraineté congolaise. On ne peut pas imposer un État à négocier avec un groupe de terroristes. Demandez à Kagame également de négocier avec le FDLR. Demandez à Moussa Veni de négocier avec les ADF. Ils sont ici et ils sont en train de sémer la terreur chez nous. Demandez également à ces gens-là de négocier. Négociez-vous avec les Hezbollahs et le groupe de Daesh qui sème la terreur aux États-Unis et un peu partout en Europe. Donc, les Congolais chez nous, le président de la République s'est déjà décidé qu'il n'y aura pas de dialogue. Et nous le soutenons dans cet angle-là. Donc, la seule voie qui reste actuellement, comme toutes les autres voies diplomatiques ont déjà échoué. Les AC est ici, ils ont échoué jusqu'à ce que leur mandat va prendre fin. Ils ont échoué à mettre la paix ici. Vos histoires de la MONISCO, l'Union Européenne, vous en connaissez bien. Plus de 20 ans que vous êtes ici, vous n'avez pas réussi à mettre la paix et la sécurité. Comment aujourd'hui, les M23, qui ne représentent presque rien, vous voulez qu'ils négocient avec le gouvernement congolais ? En quoi est-ce que ces échanges vont aboutir alors qu'ils ont déjà fait plus de 2 ans dans la forêt ici ? Donc, autant que nous respectons la souveraineté de vos États, tout cet espace Schengen-là, autant que vous devez également respecter les institutions de la RDC. Et nous, nous sommes suffisamment préparés psychologiquement. Ce n'est pas la première tentative. L'M23 était ici depuis les années 2000-2002 sous le format RCD appuyé par le Rwanda. On a signé les accords de San City pour trouver la paix et la sécurité. Ils ont refusé, ils ont fait l'attaque de la ville de Bukavu en 2004. Cela n'a pas suffi. Qui ça ? L'autre ? Laurent Kounda. Il a pris les armes encore contre la République. On a réussi à faire ce qu'on appelle le mixage, le brassage, l'intégration dans les services de sécurité dans les institutions mais également dans l'administration. Ils n'ont pas été satisfaits. Laisse-moi finir avec cette fille d'idée. Jusqu'à ce que Laurent Kounda a fui vers le Rwanda et vous en connaissez toute l'histoire, le Rwanda a déjà refusé d'extraider Laurent Kounda ici qui est auteur de crimes graves contre l'humanité et qui devrait être déféré devant les institutions congolaises pour être jugé et condamné. Ou soit on les ramène, on émet des mandats d'arrêts internationaux par la CPI pour qu'ils soient jugés aux instances internationales. Donc, les institutions de la RDC, le gouvernement congolais avait déjà fait tout ce qu'il faut mais nous nous retrouvons devant un groupe de gens qui ne sont jamais satisfaits. Et ce qu'ils cherchent, en tout cas peut-être c'est la balkanisation, peut-être que c'est une autre forme de vouloir imposer une ethnie contre les autres ethnies de la RDC alors que nous en comptons plus de 450 et ça, ça ne passera pas. Donc nous sommes très clairs que des questions de dialogue s'est déjà récoli. Vos démarches diplomatiques ont échoué, vous avez facilité plusieurs dialogues en RDC, ça n'a pas tenu. Laissez maintenant les essuels congolais de prendre les responsabilités. la question électorale, il reviendra prochainement parce qu'on a vraiment dépassé le ministre. Merci d'avoir été à la question. Merci beaucoup monsieur le journaliste. On peut faire une émission spéciale latine. Merci, on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone reste le 09-98-33-58-60. C'est le numéro également sur lequel vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour approfondir nos recherches mais également de continuer à pléder pour la sécurité dans notre pays parce que sans la sécurité, il n'y aura pas de développement. Sans la sécurité, il n'y aura pas la cohésion nationale entre les peuples et je vous remercie. Mesdames et messieurs, bye-bye. Bye.